Hello ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse et comme l'été approche de plus en plus j'avais envie de t'emmener un petit peu sur les plages du sud de la France Aujourd'hui on va donc parler de Sous la Tente qui est une peinture peinte en 1914 par Hélène MacNicol C'est une artiste née en 1879 à Toronto de parents immigrés anglais. Ils vont ensuite principalement vivre à Montréal L'oeuvre est une huile sur toile qui représente une jeune femme en pleine lecture Elle est assise à l'ombre de la tente sur une plage, derrière elle se trouve un chapeau ceinturé d'un voile bleu, un transat bleu où des affaires sont restées dessus Est-ce que c'est des livres, des ébauches de papier ? On ne sait pas vraiment Et derrière ce transat se trouve une sorte de voile violet non identifié MacNicol elle va être associée à l'impressionnisme mais pas que ça puisqu'elle va être considérée comme étant l'une des artistes qui a permis de populariser l'impressionnisme au Canada A une époque où ce style n'est pas vraiment très populaire et surtout identifié comme trop moderne et trop français L'oeuvre se situe à la fin de la carrière de MacNicol puisque malheureusement en 1915 elle va décéder de fin de diabète à l'âge de seulement 35 ans Même si tu as l'impression que l'oeuvre par son nom type c'est un peu anecdotique, c'est un peu banal on va dire Cette oeuvre elle permet quand même d'aborder pas mal de choses et notamment le contexte où évolue MacNicol Donc on va rentrer un petit peu plus dans l'oeuvre, comme je te l'ai dit MacNicol elle est assimilée comme étant une impressionniste Pourtant c'est un style qui est avant tout français et qui n'est pas très populaire à l'époque au Canada Et du coup tu peux un petit peu te demander comment MacNicol elle a un peu découvert l'impressionnisme, comment ça se fait qu'elle connaisse Mais avant de te parler un petit peu de comment elle a connu l'impressionnisme, je suis obligée de te faire un petit rappel historique de ce que c'est déjà pour pas que tu sois perdue Et pour que tu comprennes aussi comment MacNicol a connu l'impressionnisme C'est un mouvement qui apparaît dans les années 1860 à Paris et il va principalement refléter un petit peu le ras-le-bol d'une génération d'artistes vis-à-vis du système des salons Ce groupe d'artistes va donc créer ses propres expositions Dans ce groupe tu connaîtrais sûrement Monet, Pissarro, Degas, Morisot, Renoir, etc. etc. C'est quand même un mouvement qui va naître dans un contexte particulier en France puisque le pays connaît d'importants changements Et du coup c'est aussi pour ça qu'il va être assimilé comme un style qui est vraiment foncièrement français Ce qui va caractériser leur style, même si entre ces artistes ils ont quand même des styles très différents Ça va être la captation de l'éphémère L'importance se porte sur la vision d'un moment par un individu particulier Et on va parler de peindre le réel selon sa perception Pas peindre le réel tel qu'il est dans la réalité mais le faire selon sa perception Bien évidemment les empattements vont faire partie de ce style C'est des touches de peinture assez épaisse qui permettent de voir la peinture en tant que matière Mais ça va aussi permettre de travailler les lumières, l'atmosphère Chose que tu retrouves déjà dans l'oeuvre de Mac Nicole Pour ce qui est de l'impressionnisme à l'époque de Mac Nicole C'est un style qui s'est quand même assez popularisé même en dehors de Paris bien entendu En France c'est plutôt un mouvement vieillissant Puisque là sur la scène artistique française à cette époque Il y a déjà le cubisme qui est là et c'est la nouvelle avant-garde à Paris Même si c'est pas le style le plus populaire au Canada Il faut savoir que Mac Nicole aura un maître de peinture Qui a fait ses études à Paris Et qui va encourager ses étudiants Et aussi beaucoup leur parler de la peinture en plein air Du naturalisme et de l'impressionnisme Mac Nicole c'est une artiste qui va beaucoup voyager Et qui va faire notamment pas mal de voyages entre l'Angleterre et la France Et elle va s'établir à Londres pour poursuivre ses études Et les chercheurs ont déterminé que potentiellement à cette époque là Elle aurait vu une exposition organisée par un certain Paul Durand-Ruel Qui est le grand commerçant des impressionnistes Du coup elle aurait vu lors de cette exposition des impressionnistes C'est possible aussi qu'après cet événement là Il y ait eu encore d'autres expositions qu'elle a pu voir En plus de ça un riche ami de la famille Qui s'appelle William Von Horn Est un collectionneur d'art En plus d'être un gros industriel Et il va notamment collectionner les impressionnistes Donc c'est aussi possible que Mac Nicole en ait vu directement chez lui Donc tous ces éléments là font que ça a permis à Mac Nicole De connaître ce style Et d'arriver en fait dans sa production artistique A devenir son style Au Canada il y a déjà eu des essais d'artistes Pour importer l'impressionnisme au Canada Sauf que ça n'a pas été forcément très concluant Et même par exemple son maître de peinture Qui pouvait parler de ce style Et qui disait à ses élèves d'avoir une ouverture d'esprit là-dessus Lui-même dans ses propres productions Il n'a jamais su intégrer totalement l'impressionnisme Alors que chez Mac Nicole Elle va totalement s'approprier Pas dans le mauvais sens du terme Ce style Et réussir à l'utiliser amplement C'est aussi pour ça qu'elle est considérée comme étant une grande artiste canadienne Mais aussi comme étant une des artistes Qui a vraiment réussi à populariser ce style Faut savoir que l'impressionnisme au Canada Ça va avoir une durée de vie assez courte Et finalement La carrière de Mac Nicole Ça représente un petit peu ce moment d'effervescence De ce style au Canada Et en plus ça concorde aussi Avec le fait que la carrière de Mac Nicole Sera aussi très courte Puisqu'elle meurt Comme je te l'ai dit à 35 ans Du coup avec cette oeuvre On va regarder un petit peu comment elle a adopté ce style Mac Nicole Elle excelle dans la représentation de la lumière Et les critiques vont souvent saluer ce talent Ici tu peux le voir avec cet effet ombragé Qui nous plonge dans l'ombre de cette tente Tu perçois quand même que l'atmosphère Elle est chaude et très ensoleillée Peut-être qu'effectivement inconsciemment Le fait de voir une plage Tu penses à cette atmosphère Mais c'est surtout grâce à la représentation de Mac Nicole Plus précisément Tu peux voir que quelques points de lumière Ont percé l'étoile de la tente Au niveau du sable Et du genou de la jeune fille Grâce à cela Le spectateur peut ressentir l'atmosphère ambiante Mais aussi la potentielle fraîcheur Même s'il doit faire quand même assez chaud Sous laquelle la jeune fille peut lire tranquillement Celle-ci est alors totalement concentrée sur sa tâche Sans être dérangée par une luminosité trop forte L'ombre existe grâce à ces petits points de lumière Sinon en tant que spectateur On aurait pu se dire que le tableau Est un petit peu sombre Ou effectivement aller à l'ombre Mais ça permet vraiment d'apporter une nuance à cette atmosphère Mais aussi on se rend bien compte de la portée de la tente Bien évidemment tu retrouves aussi des touches de peinture caractéristiques du style impressionniste Le sable n'est pas tout lisse Il y a des reliefs, des volumes Tout comme la robe de la jeune fille Ainsi que les pans de la tente Mais aussi de ce tissu violet non identifié au fond Tu sens qu'il y a du mouvement Il y a des nuances de couleurs Juste en regardant la robe blanche Tu vois qu'elle n'est pas entièrement blanche Qui a plein de variations de couleurs Des mouvements etc etc Finalement cette jeune fille elle se retrouve dans une ombre chaleureuse Et non une ombre qui pourrait être sinistre Ou qui évoquerait une atmosphère froide Par ailleurs les peintures de Mac Nicole Ont dans l'ensemble une atmosphère plutôt paisible et sereine Je te mets d'autres exemples qui défilent Chez Mac Nicole les couleurs vont aussi avoir une importance Puisque même à l'ombre le blanc de la robe de la jeune fille reste éclatant Et un point central dans le tableau De plus les cheveux de la jeune fille sont presque le seul motif sombre de cette toile Lorsque tu regardes l'oeuvre tu es tout de suite attiré par le motif principal qui est la jeune fille Notamment par le fait qu'elle porte cette robe blanche qui dénote un petit peu Et sa chevelure foncée qui crée un contraste Et du coup forcément ça va m'amener à te parler de ce personnage Comme je te l'ai dit cette jeune femme est en pleine lecture sur la plage Pendant que peut-être sa famille ou les autres membres du groupe avec qui elle est allée à la plage Sont sûrement en train de se baigner ou de vaquer à d'autres occupations Par conséquent comme elle est en pleine lecture Elle est très concentrée dans sa tâche Et elle n'est pas déconcentrée par ce qu'il pourrait y avoir autour Par exemple des enfants qui courent un peu trop près de ta serviette Des projections de sable non voulu L'espace fourni par cette tente est presque comme un espace clos dans cette toile Le personnage est dans son monde Et par la lecture elle doit aussi être en train de rentrer dans un autre monde Qui est l'histoire de son roman ou l'histoire du livre qu'elle lit Il faut savoir que les personnages chez Mac Nicole sont très souvent dans leur propre monde Ils n'observent quasiment jamais le spectateur Et du coup il y a des chercheurs qui ont un petit peu regardé au niveau de la biographie de Mac Nicole Et j'ai fait bien entendu exprès d'automettre ce détail Il faut savoir qu'à l'âge de 2 ans A cause de la scarlatine Mac Nicole va perdre l'audition A l'époque pour les personnes sourdes et malentendantes On privilégie la lecture labiale Donc la lecture sur les lèvres Plutôt que la langue des signes Et du coup pour les chercheurs Le fait que les personnages chez Mac Nicole soient souvent un peu dans leur monde intérieur Ne se préoccupent pas de ce qui les entoure Ou n'entendent pas forcément ce qui pourrait les déconcentrer Ça serait en lien avec la biographie de Mac Nicole Pour te donner un autre exemple Tu as l'oeuvre Les falaises de 1913 Où deux jeunes filles sont absorbées dans leur monde intérieur Et ne se préoccupent ni du spectateur Ni de l'autre personne qui se trouve dans la même toile Les personnages de Mac Nicole vont aussi trouver une résonance Dans les oeuvres d'une autre artiste qui s'appelle Dorothea Shah Là je vais te mettre des comparatives de leurs oeuvres Et tu vas trouver ça étrangement pareil, semblable Ce sont les mêmes motifs, ce sont les mêmes personnages Les mêmes paysages, etc, etc Effectivement la ressemblance est assez frappante Et là tu dois te dire Mais comment ça se fait ? Que se passe-t-il ? Qu'est-ce que c'est que ça ? En fait c'est pas du tout bizarre Puisque Dorothea Shahp est la grande amie de Mac Nicole Les deux femmes se rencontrent à Sainte-Yves en Angleterre Et Dorothea Shahp est une artiste britannique née en 1874 Elle a étudié à Londres, à Paris Elle a déjà exposé au Salon de Paris Elle a déjà exposé à la Royal Academy de Londres Et elle est aussi membre de la Society of Women Artists Les deux amis qui se surnomment Nelly et Dolly Vont tout faire ensemble à partir de ce moment-là Et être inséparables Petite parenthèse Les chercheurs vont essayer de voir effectivement Si leur amitié allait plus loin Si elles avaient eu une relation amoureuse Mais ça n'a pas été possible de le déterminer avec les archives Les deux ne se marieront jamais de leur vivant Et voilà On ne sait pas vraiment s'il y a eu plus ou non entre les deux Le plus important c'est qu'elles vont voyager ensemble À la recherche de nouveaux motifs à peindre Elles iront principalement dans toute l'Angleterre Et en France Les deux feront même une coloc ensemble à Londres Du coup finalement elles sont à la fois partenaires de voyage Amis et collègues Lorsqu'elles peignent ensemble Elles peuvent directement se faire des retours sur leur production Mais elles vont aussi servir de modèle à l'une comme à l'autre Pour cette oeuvre-ci Les deux amis sont allés dans le sud de la France Et vont peindre en fait deux autres tableaux Sharp va peindre cette toile Et Mac Nicole va peindre à l'ombre de la tente Finalement comme tu peux le voir L'oeuvre d'aujourd'hui est en quelque sorte un close-up de cette toile La jeune fille que tu vois sur l'oeuvre d'aujourd'hui Se retrouve dans les deux toiles Toujours en pleine lecture Elle n'a pas changé d'activité Pour rentrer un peu plus précisément dans ses oeuvres Dans celle de Mac Nicole Tu observes une femme assise sur un tabouret pliant Elle porte une blouse de peintre Et regarde la boîte de matériel La deuxième assise sur le sable Qui se retrouve dans l'oeuvre d'aujourd'hui Donc feuillette probablement un carnet de croquis Elles sont toutes les deux absorbées dans leur travail Et ne communiquent ni entre elles ni avec le spectateur Pour l'oeuvre de Sharp c'est un autre point de vue On n'est plus dans la tente mais devant On retrouve une nouvelle fois la jeune fille Une femme est assise sur un transat Mais ce n'est peut-être pas la même femme que sur l'oeuvre de Mac Nicole Elle a été identifiée comme étant Marcella Smith Qui est elle aussi une artiste Au fond on a un petit garçon ou une jeune fille Je t'avoue que je n'ai pas très bien réussi à savoir Qui vient de rentrer de sa baignade Et une jeune fille lui tend une serviette Notre oeuvre d'aujourd'hui du coup Elle est à inclure avec ses autres oeuvres Dans ces trois nous sommes dans un cadre privé Dans Sous la tente On se retrouve même face à face avec la jeune fille Alors que dans les autres toiles Nous sommes dans le groupe Dans l'oeuvre de Sharp On n'est pas réellement dans le groupe Comme inclus en tant qu'amis Mais plutôt comme si nous passions sur la plage Et que nous voyons ce groupe de personnages Dans les oeuvres de Mac Nicole On est quand même sous la tente Avec ses personnages Mais ça nous donne une impression de proximité Mais finalement comme les personnages ne nous voient pas Et ne sont pas préoccupés par notre présence Ce n'est pas vraiment le cas finalement Bien évidemment ici on se retrouve aussi A la place de l'artiste concentré à peindre cette scène Ce que montre aussi cette toile Et là je vais un peu plus élargir et m'éloigner de l'oeuvre C'est la création de réseaux de femmes artistes Comme avec l'exemple de Sharp et Mac Nicole Vont voyager ensemble Vont vivre ensemble Travailler ensemble Évidemment ce n'est pas le seul réseau Qui va naître au Canada Puisqu'on va retrouver des exemples Comme avec le groupe des Beaver Hall de Montréal Qui est un groupe d'artistes femmes Dont les oeuvres sont en train de défiler devant toi Évidemment il y a eu d'autres réseaux Mais je ne vais pas plus se développer que ça Parce que sinon la vidéo va durer 3 heures D'un point de vue pratique Ces réseaux ça permet quoi ? Déjà de se soutenir entre femmes artistes Dans un monde qui n'est pas forcément propice pour elles Ça permet de se partager les frais d'atelier D'échanger des critiques vis-à-vis de leurs travaux De voyager ensemble et à plusieurs Sans trop enfreindre les normes sociales Qu'on leur demande à l'époque Pour le cas de Sharp et Mac Nicole Sharp a aussi pu être une grande aide Vis-à-vis de la surdité de Mac Nicole Puisqu'elle pouvait directement négocier avec les modèles Louer les appartements, les ateliers Acheter le matériel avec beaucoup plus de facilité Etc, etc Comme je te l'ai dit ces réseaux ça permet aussi de se motiver Entre artistes Et Sharp par exemple va motiver Mac Nicole A exposer à Londres Ce qui est pratique c'est que du coup Les réseaux de l'une et de l'autre Vont s'entrecroiser Puisque Sharp étant britannique Elle va permettre à Mac Nicole D'exposer en Angleterre Et Mac Nicole étant canadienne Elle va permettre à Sharp d'exposer au Canada Évidemment la question du genre pour une artiste du 19ème début 21ème siècle C'est quand même quelque chose d'important Puisque le métier d'artiste en tant que tel Pour une femme c'est pas quelque chose qui est acté dans les sociétés En effet même si les femmes qui grandissent notamment dans des classes sociales élevées Sont encouragées à dessiner, à peindre, à avoir une activité artistique Ce n'est que pour le loisir et parfaire leur élégance Le plus compliqué ça va être de faire reconnaître ses oeuvres Non pas comme un passe-temps Mais comme un véritable métier Et du coup ça m'amène un peu plus à te parler De la condition des femmes artistes canadiennes je précise Au 19ème début 20ème Évidemment je vais seulement parler du cas de Mac Nicole Donc il y a bien d'autres schémas Surtout que tu vas le voir Mac Nicole a quand même eu des leviers Qui lui ont un petit peu facilité la vie Mais attention Je mets un mais Même si elle est née dans une famille extrêmement riche Qu'elle a été soutenue etc Malheureusement pour l'époque Elle reste une femme et elle a dû faire face à des difficultés Comme je te l'ai dit Mac Nicole grandit dans une famille très aisée Qui déménage assez vite dans le quartier anglophone de Montréal Ils font partie de l'élite protestante de la ville Son père est vice-président Puis directeur de la compagnie du chemin de fer canadien pacifique A une époque où les chemins de fer sont en pleine expansion Mac Nicole veut rapidement devenir peintre et en faire sa profession Et ses parents vont totalement la soutenir là-dessus Donc que ça soit un soutien émotionnel on va dire Mais aussi financier Et ça c'est très important Parce que ça veut dire que Mac Nicole Pendant toute sa carrière Aura la tranquillité de créer Sans avoir à se soucier de trop De la vente de ses oeuvres De pouvoir s'offrir un atelier De pouvoir voyager à droite à gauche Pour ce qui est de sa formation artistique Alors si on reprend vraiment du tout début Son père aimait beaucoup dessiner Notamment lors de ses différents voyages Et sa mère aimait beaucoup peindre sur de la céramique Mais aussi écrire de la poésie Bien évidemment pour ses parents c'était seulement un loisir Ils ont quand même un intérêt pour les arts et le monde de l'art Au niveau académique Elle va débuter en 1899 A l'association d'art de Montréal Le mode d'éducation est comme celui qu'on retrouve en Europe C'est à dire que les étudiants sont amenés A copier les oeuvres d'anciens maîtres A faire de la copie de sculptures gréco-romaines Et puis après on leur permet de dessiner d'après modèle vivant nu Ce qu'il faut savoir c'est que dans cette école Hommes et femmes ont le droit de travailler avec des modèles nus Chose par exemple qui n'est pas le cas en France Les femmes n'ont pas le droit d'accéder aux ateliers de modèle nu Je tiens quand même à préciser que cette école Elle était quand même assez déjà progressiste pour son époque Et elle était considérée comme l'une des meilleures du Canada Pendant son éducation elle va avoir comme maître principal William Reiner Qui a une influence très très importante Sur toute une génération d'artistes canadiens Puisqu'il fait partie des premiers artistes du pays A avoir étudié à Paris T'en souviens je t'en ai parlé un tout petit peu au début Comme je te l'ai dit il parle plein air impressionnisme à ses élèves Brimer il va aussi conseiller à McNichol d'aller en Europe pour parfaire son éducation En fait même si l'école de McNichol est considérée comme l'une des meilleures du Canada Les écoles européennes sont toujours considérées comme plus prestigieuses Donc souvent les artistes canadiens vont aller en Europe pour parfaire leur éducation McNichol elle va choisir d'aller en Angleterre Pourquoi pas à Paris ? Peut-être aussi au niveau de la barrière de la langue Je te rappelle en plus avec sa surdité Elle lit sur les lèvres et ça aurait été peut-être un petit peu compliqué de lire le français Lorsqu'elle est anglophone Elle arrive alors dans une école qui est aussi progressiste Qui est connue pour son ouverture envers les étudiantes femmes Elle s'appelle la Slade School of Fine Arts Et était une destination assez populaire pour les femmes artistes canadiennes Après deux ans à étudier dans cette école, elle continue son éducation Et elle se rend à Sainte-Yves, là où elle rencontre Dorothée Acharpe Et elle va dans la Cornish School of Landscape and Sea Painting En fait depuis que cette ville est reliée par les chemins de fer à tout le reste de la Grande-Bretagne C'est devenu une destination assez populaire pour les artistes Et ça va devenir un lieu important pour eux Pour les femmes artistes c'est aussi très important Parce que dans ce cadre un petit peu informel Elles peuvent rencontrer critiques et autres artistes Ça leur permet aussi, dans ces colonies Ça leur permet aussi de rester respectables selon les normes de l'époque Mais aussi d'expérimenter un petit peu la vie de Bohème Aussi un petit point qui aurait pu freiner MacNicolle et d'ailleurs Sharp aussi dans leur carrière C'est que comme je te l'ai dit Ces deux artistes ne vont jamais se marier de leur vivant Il faut savoir que le mariage pour une femme à l'époque Surtout qu'en plus elles sont quand même dans des... Surtout pour MacNicolle Elle est quand même d'une classe sociale assez élevée Quand tu es une femme et que tu te maries Tu n'es pas libre de faire tout ce que tu veux Et surtout c'est un énorme frein dans ta carrière Parce que ton mari s'il n'est pas d'accord pour que tu exerces le métier d'artiste Tu n'exerces plus le métier d'artiste Et tu es souvent cantonné à ton intérieur Pour résumer, différents facteurs tels que la situation familiale, sociale, financière de sa famille L'ouverture d'écoles qui sont un peu plus progressistes et qui acceptent les femmes Et leur rendre possible l'entièreté de l'éducation L'aide de son ami Sharp Evidemment son travail et ses talents ont permis à MacNicolle de faire carrière professionnellement Au niveau de la réception critique, elle a quand même une très bonne réception critique Elle expose dans l'Europe, donc France, Angleterre Elle même si elle ne retourne pas vivre au Canada avec son pied-à-terre et principalement à Londres Elle continue d'envoyer des oeuvres au Canada et du coup à exposer là-bas Cependant, au XXe siècle, le Canada va peu à peu chercher à s'émanciper des influences européennes Et à revendiquer un art purement canadien Étant donné que l'impressionnisme est assimilé énormément à la France par son histoire MacNicolle va être peu à peu oublié jusqu'à ce qu'au XXIe siècle, les chercheurs ont fait un énorme travail sur elle Et je t'invite dans la barre d'infos à aller voir les sources que je t'ai mises Parce qu'il y a un dossier très complet qui est entièrement disponible en ligne Donc si tu veux en savoir plus sur elle, je te laisse ça en barre d'infos J'espère que cette oeuvre t'a plu et un petit peu aussi l'histoire de MacNicolle t'a plu Moi j'ai aussi fait faire mes recherches sur elle Et j'adore ces oeuvres en général aussi Notamment celle-là sur le canapé que t'as dû voir défiler pendant la vidéo Donc n'hésite pas à me faire des retours pour savoir si t'as bien aimé cette vidéo Nous on se retrouvera la semaine prochaine, dimanche 9h comme d'habitude Salut !